salut à tous les amis c'est moi c'est alexandre alors aujourd'hui on se retrouve encore sur mon pc pour vous faire un petit tutoriel sur deux sur deux applications pas d'application mais deux petits logiciels que vous pourrez apprendre à vous servir un petit peu plus avec d'autres personnes face au mois c'est juste les bases alors le premier c'est audacity voilà alors je connais pas tout alors ici c'est pour le volume pour que vous entendez le volume de votre micro ça c'est le volume pour entendre ici après là c'est pour zoomer sur les partitions là après là c'est choisir votre haut-parleur votre micro après voilà après si vous voulez choisir une entrée ou des entrées voilà après pour commencer à enregistrer vous appuyez ici après ça vous enregistre voilà comme ça fait quand je parle après après vous arrêtez avec le petit carré et après vous écoutez avec ça avec play après ça vous enregistre voilà voilà vous avez dû comprendre après par exemple si vous voulez changer vous mettez effet ou je sais pas vous faites changer la vitesse donc c'est la vitesse à 36 voilà après vous attendez un petit peu ça va faire changement de la vitesse là ça vous le transforme et après vous pouvez écouter après ça vous enregistre voilà comme ça fait changer ça voilà alors vous avez votre petit effet et après vous avez ça c'est des sifflets et tout que vous faites que vous faites ça après ça vous caisse les oreilles je vous dis ne surtout ne fait pas bruit rose sans regarder sans fait bruit rose ça c'est ça voilà bon c'est pas terrible ou sinon il y a un autre truc qu'il faut pas faire aussi c'est si c'est de sifflet voilà comme ça non c'est pas celui-là bruit rose non 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 il y avait un autre truc son ça faisait une convoi alors comme ça j'ai dit ne vous ne mettez jamais de casque écoutez ce son jamais l'effet bas et coup voilà l'inversion normalité et réduction de bruit ainsi tous les les petits trucs que vous pouvez avoir vous avez tout ça je connais pas si vous changer ça fait quoi après pour enregistrer en fait oui un respect pour vous enregistrer dans le fichier maintenant je vais montrer cam studio comment il fonctionne alors cam studio il peut enregistrer en fait les voix alors par exemple là vous fait fichier souvent région ça vous choisissez une région euh région fixe non c'est la région moi je mets plein écran après option vidéo si tu veux bien tout ouvrir cette tablette non cam studio ne répond pas bon non non vous faites voilà après là vous mettez ce que vous voulez sinon vous faites ajustement automatique sinon que je ferai quand vous mettez moi j'ai mis ça mais en fait j'utilise pas cam studio parce que les rendus d'image par exemple sur minecraft on bug pas mais la qualité d'image est pas très bien pour enregistrer votre voix vous faites enregistrer le son à partir du microphone après voilà les prenautes audio raccourcis clavier pour mettre en pause et tout là après pour le rendre discret vous appuyez plusieurs fois sur le site du bouton et ça le rend discret voilà après outil annonce à l'écran par exemple vous voulez qu'au bout d'un moment dans l'écran ça apparaisse voilà je sais pas un truc comme ça et ben vous faites ça euh ouais pourquoi c'est fini ah oui bon je reprends dès que c'est plus bégé voilà bon en fait vous avez juste à appuyer ici pour commencer l'enregistrement et là pour le finir bon vous pouvez faire des belles vidéos hein mais pas sur du minecraft parce que le minecraft il il les images sont pas bonnes parce qu'en fait il prend pas assez d'image par seconde il y a pas assez d'espèces voilà euh c'était tout ce que vous avez à savoir sur les deux applications alors euh je vous dis salut à tous les amis à la prochaine abonnez vous ou liker commenter et peut-être bientôt il y aura un petit concours mais pour cela il faut être abonné allez salut c'est parti merci merci